Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de Starbound, l'épisode 4. Je viens de trouver un autre Pulse Jump. Et ouais, bon, c'est un peu chiant étant donné que j'ai largement de quoi dans ce domaine. Vu que j'en ai déjà un pris un et j'en ai encore un autre, donc ce qui me fait le troisième que je trouve en tout. Bon bah on va recommencer la petite routine habituelle. Écoutez la petite routine de je fais des ellipses, je fais des ellipses dès que je trouve un truc intéressant, je vous le montre. Je vais explorer cette planète, je ne sais pas si j'y resterai longtemps. Lui il est très bizarre, on dirait un stégosaure avec des plaques, enfin non, un stégosaure avec une tête de crocodile. Bref, je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bon bah ça va être surtout de l'exploration cet épisode parce que je n'ai pas l'intention d'éliminer tout de suite maintenant. Je vais espérer trouver une bonne arme, donc d'un coffre à la surface ou autre. Et je vais surtout, j'aimerais bien voir, trouver un village ou un vendeur d'armes à feu, des choses comme ça. Bon, allez je vous laisse et je pars à la recherche de différentes choses. Ah, alors un boss, la dernière fois je vous rappelle qu'on avait trouvé dessus l'arme qu'on a utilisé pendant pas mal de temps. Alors j'espère que ça va être le cas à nouveau. Apparemment il m'a paumé lui. Non, tu ne vas pas me dire qu'il est bugué lui encore. Ah bah si. Et qu'est-ce qu'il nous a looté ? Un truc bien intéressant apparemment. Spine, devilish spine, ouais. 19. Alors encore une fois, très lente. Ça c'est con parce qu'en plus elle est en feu. C'est con. Là la mienne, eh bah tiens en plus on est sur un village. J'avais même pas remarqué la mienne. Elle fait 11 de DPS, celle-là elle fait 19 quand même. Elle fait 18 de dégâts par coup. Ouais mais elle est trop lente, elle est trop lente. Je ne suis pas doué moi avec les armes lentes. Je ne peux rien y faire. Bonjour. Mais je suis gentil. Apparemment ils ne veulent pas que je rentre. Donc c'est peut-être pas un village. Mais je pense que contre ceux-là, si vous voulez, ils ne vont pas venir d'en haut. Ils ne vont pas sauter partout. Donc je peux utiliser cette lance. Dégage connard. Wow wow wow. Heureusement qu'elle est longue parce que j'ai l'impression... Ah il fait pas mal en fait. Non, ça va. Tranquille, tranquille. Mais je vais quand même l'utiliser parce que... Wow ! Le cheval il est mort. Oh le cheval il n'avait pas de vie. Oh punaise. Il m'a fait flipper lui. Je ne savais pas que ça existait moi les cavaliers. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer les haches là-haut ? Bonjour. Bonjour. En fait j'aime bien la façon dont elle tape. Elle tape assez loin en plus. Non je ne crois pas qu'il y ait moyen de récupérer. Oh ça m'énerve ça dramé. Eh bonjour. Bonjour. Goodbye. Bonjour. Bonjour. En fait une seconde ça va avec le knockback que ça inflige. Wood Baking. Alors ça c'est un bouquin. C'est génial. En fait c'est Wood Baking 4. Wood Baking 6. Et celui-là il n'avait rien. Alors ça c'est les glitchs. Les glitchs c'est un peu le peuple médiéval. Oh ça c'est génial. Je suis désolé mais c'est peut-être mieux que le feu de camp qu'on a. Il faut passer une petite cheminée dans notre vaisseau là. Oh. Il faut que je time bien moi aussi. On va prendre un mandat juste au cas où il y en a un qui fasse plus mal que les autres. Tac. Et tac. La caisse. Tac. 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 Oh. Eh là c'est le roi. C'est le roi. On est en train de les défoncer. Les pauvres. You killed Kernel Honk. You killed Felhans. Donc le roi il s'appelait Felhans. Et on a une couronne. Est-ce qu'on peut se la mettre ? Attendez. C'est un objet quoi ? Un objet rare. Oh regardez-moi ça. Je suis le roi. Et je t'en mire. Tous ceux qui connaîtront la référence. Bah je les salue. Ils ont bien raison. Alors ce château m'a l'air juste énorme. Bonjour. Eh bah non. T'as cru hein. Eh bah non. T'as cru hein. Eh bah non. Bon d'accord tu m'as eu. C'est bon. Pas la peine de flimer là. Alors. J'en étais où ? Alors des bouquins. Ça c'est pas toujours un truc de style. Prefix problème. Bon y'a vraiment la blinde de bouquins. Mais eh. Je l'ai déjà lu le 4 je crois. Encore. Folded note. Bah je les prends tous les bouquins. Parce que si vous voulez ça prend aucune place. Mais je pense pas que je les lirai un jour. Y'a rien dans ce bureau. Oh putain. Au revoir. Au revoir. Et oh. Meurs. Voilà. C'est bien. Attendez j'ai envie de tester le. Steel hunting bow. Ok 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 ok. On se calme. Dégage connard. Oh il fait très mal. Regardez moi les dégâts. Cet arc pour le coup il est un peu. Un peu. Il paie pour. Le niveau auquel on est. Ah lui on est à one shot. Bye bye le cheval. Ah c'est vrai qu'il est un peu cheatin de l'arc là pour le coup. Et il est resté un point de vie. Il est dégoûté. Ah la porte là elle est géante. Coucou. Où se goes there ? Bah je suis déjà à l'intérieur. T'es con toi. Un petit peu. Ah il fait noir. Attention qu'est-ce qu'il va nous faire lui ? Il me méfie parce qu'il m'a déjà explosé à la gueule. Ah il me swan. Ça va ça va. C'est pas trop horrible comme châtiment. Hop là. On monte. J'aime bien les petites meurtrières ici. C'est sympa. Deux iron bar. C'est toujours ça de prix. 4 pixels c'est que dalle. Mais bon c'est toujours ça de prix encore une fois. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Et le jeu d'échec. Bon d'accord. Eh c'est quoi que je viens de looter ? Beautiful down poker. Attends. J'arrive pas à voir ces stats. 12 DPS. Oh mais regardez moi cette vitesse. C'est toujours mieux que celle que j'ai là. On dirait. Ouais non elle est trop petite. Mais la vitesse est extrêmement extrême. Ok d'accord. C'était un play on a... Enfin bref. Que des beaux loot dans ce château. Enfin même si la lance je l'ai pas looté dans le château. Mais la lance faut dire ce qui est. Elle est ultra stylée. En plus le fait qu'elle fasse des dégâts de feu. Elle fait très mal. Mais elle est lente. Ça c'est vraiment quelque chose qui est chiant. Oh oh. J'avais refermé. Allez venez venez. Ne me faites pas peur en même à deux. Regardez vous crever. Maintenant je croyais qu'il allait mourir. Mais lui je l'ai tapé moins. Il m'a looté un truc encore lui. Et je ne vois pas ce que c'est. 19. Oh. Bah j'ai trouvé l'arme que je vais prendre je pense. Enfin ça dépense sa longueur. Oh nickel. Elle est largement assez rapide. Bon. C'est vrai que les armes enchantées c'est stylé etc. Mais ça fait un peu plus. D'accord. 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 Non je ne vais pas tuer. Je ne veux pas tuer les civils. D'accord. Bien rempli. J'ai failli passer à côté parce que je croyais que j'avais utilisé. Bref. Je croyais que j'avais regardé celui de l'eau. Mais non c'était celui du bois que j'avais regardé. Du coup j'ai failli passer à côté des copains. Ah tiens ici c'est eux. Ah bah. Du coup je l'ai loupé lui. Ouais non en fait il me touche plus avec cette arme là qu'avec l'autre arme. Non pas si je boule. Dans les grottes ouais. Ah bah tiens il me file plein de... Plein d'armes. 13. Oh mais regardez moi comment elle est lente. 13. Non en fait je vais garder la lance. Elle est trop... Voilà elle est trop stylée pour que je la laisse. Ouais donc c'est les montres molles de Dali là. Je ne sais plus comment on dit. Le vrai nom je ne sais plus c'est quoi. Ça m'énerve. Je ne m'en souviens plus. Comment ça s'appelle là ? C'est euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pénitence de la mémoire. Un truc du genre. Ça doit... Ça doit pas être ça du coup. Est-ce que je l'ai déjà ? New Konex. Non je ne le savais pas. Donc ça c'est un château glitch. Ok vous n'auriez pas... 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 Glitch un bug. Je sais je sais je sais. Ne relevez pas. Hop là. On ne peut pas looter ça non. Bon ok. Hop on ne passe pas par là. Mais en tout cas ouais c'est vraiment un super endroit. Ce château il est super stylé. Mais il est trop loin du spawn pour qu'on s'y établisse encore une fois. Je ne vais pas tuer les civils parce qu'ils ne peuvent pas me faire de mal. Si vous voulez ils attaquent que dalle. Alors un steampack multicolore. Un pack de steampack multicolore. Je suis assis. Des bouquins. Bonjour. Il y a quoi ? Glitch cooking pot. Oh c'est sympa. J'aime bien les designs parce que si vous voulez c'est tous des trucs qu'on ne peut pas avoir de base dans le jeu. On ne peut pas les crafter quoi. Mais ouais mais j'avais peur de tapper l'autre là. Et de le tuer. Je suis. J'ai des états d'âme maintenant. Hop. Tac. Et tac. Je lag atrocement c'est très chiant. Mais bon ça c'est fini d'ici 4 jours. 5 jours. Je ne sais pas c'est dans combien de temps Noël. On est le. Je ne sais pas on est le combien. Attendez je vais le tuer. Et je vais regarder ça. Le combat d'autiste. On a l'impression d'être dans. Dans Call of Duty quand on fait un combat d'autiste crouteau. On est le. On est le. 19. Donc 19, 24, 5 jours. Eh c'est quoi ça ? C'est quoi ce bouquin ? Non il ne veut pas. On a un coffre ici. Eh bien. Wizard. Really bogus cartes. Ok. Oh c'est mieux celui-là qu'on a maintenant. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui m'envoie des messages ? Ok je crois que c'est du spam. C'est un genre qui me demande de regarder une vidéo. On s'en fout. Je ne sais même pas pourquoi je la regardais alors que vous êtes encore là. Alors que vous êtes là tout simplement. Vas-y avance. Il peut bien y avoir autre chose dans ce château. On a trouvé une belle petite arme. Mais on n'a pas trouvé d'arme overpowered encore. Ça ne va pas le faire. J'aimerais bien une arme rapide et enchantée. Si possible. C'est vrai que celle-là elle a une putain de portée. Donc c'est super cool. Ah j'ai trouvé un coffre là-haut. Oh non c'est un garde avec une punaise de lance. Pourquoi est-ce qu'il ne loot pas leur épée ? Je ne sais pas elle disparaît quand il meurt. Genre c'est bon je meurs. Tu n'auras pas mon arme. Autodécution. Sauf certains qui ne sont pas doués. Qui n'ont pas compris le principe. Ils ne réussissent pas du coup on loot leur arme. Ça doit être ça. C'est notre marteau en version un peu plus puissante celle-ci. Avec du col. Je ne vais pas prendre le marteau parce qu'il n'y a rien à foutre. C'est une bonne surprise ce château. Sérieux il est ultra rempli quoi. Puis il fait la taille de... Oh whisky flasque. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Genre être bourré. Attendez je ne vais quand même pas faire ça. Je ne vais pas faire ça dans le château. Mais une fois que je suis retourné chez moi. Enfin chez moi dans mon vaisseau. Pour une autre. Dégage toi. Dégage toi. Non. Ben voilà brûle. Il ne lui reste que d'adevis je suis sûr. Je lui fais quand même dégâts ça. Je ne vais pas le faire tiens. Et il me loot son H. Son H qui m'a l'air plutôt sympa. Et l'H c'est rapide en règle générale. Attendez c'est quoi ? 21 DPS mais c'est bon. J'ai trouvé l'arme qu'il me faut. Gardez moi ça. Eh. Ça c'est pas nickel. Oh 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 oh. En plus elle a une super portée. Vu qu'il suffit que je tape comme ça en arrière. Et puis ça va le toucher quoi. Je fais ma petite marche. Et puis quand il se rapproche trop. Je lui fais une tatane. Il ne comprend plus rien celle-ci. Le seul problème c'est qu'elle n'est pas très longue. Si vous voulez. Mais tous les monstres n'ont pas une portée. Enfin tous les mobs n'ont pas une portée aussi importante que cette arme. Par contre ouais je me fais plus toucher quoi. C'est ça le problème. L'autre je me fais quasiment pas toucher si je gère bien. On a encore loté une arme. On ne va plus avoir de place. Ça par exemple c'est un peu chiant. Mais bon on peut se dépeller au vaisseau en moins de 2. 24 17 de damage perçu. Mais bon c'est pas grave. Cette arme elle est bien de toute façon. Allez on peut empoisonner. On peut empoisonner. On peut faire ça ou on peut empoisonner en faisant un clic droit. Ok. De la bouffe. Des bouquins. Des bouquins. Allez un petit de la bouffe pour que ce soit parfait. C'est pas grave. Encore un livre. Si je gère bien il n'y a rien de ne pas se faire toucher. Si je fais un peu du... Voilà comme ça. Voilà. Il y a moyen. Eh mais j'ai encore looté quelque chose. C'est quoi ? Oui. Ça c'est du poignard à la vitesse de l'éclair quoi. Le mec il a pas de temps de comprendre ce qui se passe. Bon par contre il fait aucun dégâts quoi. Non je vais vous lirer. Par contre il fait aucun dégâts. Mais niveau vitesse c'est plutôt pas mal. Alors ouais il y avait aussi une tour là-bas. Bon bah ce château est ultra rempli. Et du coup ce sera tout cet épisode quoi. Parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je mette d'autre ? Oh cette cloche est épique. Large bell. Attendez. Est-ce que je pouvais l'utiliser ? Genre faire g'dong. G'dong. Non je peux pas. C'est con. Ouais mais je peux pas l'arranger non plus. C'est pas grave. C'est un domazochiste ici. Bref. Que de belles trouvailles hein. Pour le coup on a trouvé une super hache. Qui fait ultra mal. En fait l'idée. Enfin ce qui serait bien. C'est d'attaquer comme ça. Et dès qu'il est assez prêt. Hop. On lui fout un coup de poison. Pour que voilà. Ce serait l'optimisation parfaite de cette hache. Bon. Ouais bah ça fait... Ça fait que... 19 minutes que je tourne. C'est pas énorme. Alors bah écoutez. On va... Ah non non. Je croyais qu'il y avait une cave. Mais non. Je vais voir si je peux pas trouver un ou deux coffres. Et puis je terminerai cet épisode. Si je trouve pas de coffres. Bah je terminerai l'épisode tout simplement. Du coup c'est le début de la journée. On était... On a passé toute la nuit dans ce château. On va voir comment ils apprécient... Ah non. Oui c'est des gentils. Je vais dire on va voir comment ils apprécient Malab. Mais non. On est pas si méchant que ça. Hop là. Eux c'est des méchants. On va voir comment ils apprécient Malab. Ouais en plus il y a du knockback. Du coup ils retournent en arrière. C'est pas comme les chevaliers qui ont une punaise d'armure. Non là il y a du knockback. Sur les monstres. Même avec le petit truc qu'on balance quoi. Donc ouais. Cette arme est overpowered. Ouais donc. Bah écoutez. Je vais faire une petite coupure. Je vais essayer de trouver de quoi. Et on se retrouve juste après. Alors je me souviens de ce trou. Donc j'en déduis que j'ai rien trouvé d'autre. Et euh. Mais on va tenter quand même. La petite liqueur. Voir ce qu'elle nous fait. Ok. Ok. Bon bah j'en déduis que c'était très inutile. On va poser le petit. Ah. C'est le cheminé. Pour le coup. Plutôt stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi j'ai pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce coffre là. On va le dilette. Parce que j'ai plus la place. Tout simplement. Ouais. Bon bah. Bon bah. Du coup. Je vais terminer cet épisode là dessus. On aura eu un sacré donjon. Pour le coup. J'espère que vous avez apprécié. Laisser un petit j'aime pour notre nouvelle arme. Quand même. Je sais pas. Mais je crois qu'elle le mérite. Elle est tellement. Elle est tellement. Elle est tellement OP. Bon. Sur ce. Je vous laisse. Je me coupe. Je voulais. Ils savent pas calculer. DPS 11 fois 2. Ça fait 22. Enfin bref. Il doit être un peu inférieur à 11. Bref. Je vais toujours pas trouver d'armes rares. Vous savez. Genre. L'arme. Qui fait des dégâts de malade manteau. Pas des armes juste uncommon. Je voudrais une arme rare. Parce que j'ai plein d'armes uncommon. Mais pas d'armes rares. Regardez. Regardez moi toutes les armes uncommon que j'ai. Ah tiens. Je l'avais pas vu. 19 de dégâts. Ah bah je l'aurais pris si je l'avais vu. Regardez. On va voir un peu ce qu'elle fait. Poison. Et poison. Ok. Ah bah elle aurait été pas mal. Si j'avais pas vu celle là. Mais je l'ai vu. Et elle pète. Bref. Laissez un j'aime pour cette arme. Qui en vaut le coup. Et on se retrouve pour l'épisode 4. 5. 5 de Starbound. Allez. A plus tout le monde.